Il y a 35 ans, un instituteur a eu l'idée de créer une foire aux centons. Il appelait ça l'association Chanterrois, car son but était, avec les fonds récoltés de cette vente de centons, de pouvoir payer des musiciens et faire découvrir la musique aux enfants de l'école. Et ça fait 35 ans que cette belle histoire dure. Du 25 novembre au 3 décembre, c'était la foire aux centons à Chantercier, avec 15 centonniers provenant de toute la région PACA. La foire aux centons, c'est vraiment la tradition de la fête de Noël. Faire la crèche, c'est quelque chose qui, pour nous, est presque sensible. Pour Noël, c'est très bien que ça perdure, et que ça dure longtemps. Les centons apparurent sous la Révolution française. Beaucoup d'églises furent fermées, notamment à Marseille et plus généralement en Provence, où se trouvaient des crèches vivantes. Un homme du peuple eut alors l'idée de demander une tolérance pour fabriquer en miniature ce qu'on interdisait en grand. C'est ainsi que naquirent les centons, centounes en provençal, signifiant « petit saint ». Dès lors, les centons animèrent des crèches domestiques. Et aujourd'hui, plus qu'un témoignage de ferveur religieuse, les crèches font partie des traditions populaires de Provence. Moi, je trouve ça très joli parce que c'est bien fait, c'est minutieux. Avec ses failles à main. Ça représente en ancien temps les paysans avant. Enfin, moi, ça me fait chaud de cœur, quoi. Il suffit d'un bloc d'argile, des recherches historiques, la création du personnage, la fabrication de son moule, puis la statuette sèche avant d'entrer dans un four à 1000 degrés. Il est de tradition de dire qu'on peint un centon comment s'habille. On va d'abord peindre, bien sûr, les parties en relief les plus basses. Donc, après la chemise, après le pantalon. Bien entendu, le pantalon pour qui tienne, on va mettre la ceinture. Et avant de sortir, un homme de bon rang doit se mettre son chapeau et ses chaussures. Pour moi, le centon, c'est avant tout parler de sa région, parler de ses traditions, parler des costumes, parler de la gastronomie, parler de tout ce petit peuple, finalement, anonyme, qui est vraiment issu de notre terroir, mais surtout qui est issu de nos familles. Dans chaque centon, on peut retrouver nos aïeux, on peut retrouver nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. À présent, Champs-Terroir, avec les fonds récoltés, organise des manifestations pour dynamiser la vie du village. Et Rénald Sulpice, président de l'association et organisateur de la foire, est avant tout un passionné. Après 36 ans de travail, sa crèche compte environ... Ah oui, il y a plus de 320, 320, plus quelques naissances de temps en temps, pendant les moutons, voilà. Le centon de Provence, c'est d'abord un personnage avec sa propre histoire qui prend vie dans un décor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada